Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Il y a la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de plus sur le rasage. Si vous n'avez pas encore vu ma toute première vidéo, là où j'explique les méthodes du rasage, cliquez juste ici. Alors aujourd'hui, je veux faire une vidéo plus détaillée parce que j'ai l'impression que la première vidéo, elle n'est pas assez détaillée. Je n'ai pas assez montré beaucoup, beaucoup de produits et tout quoi. Donc aujourd'hui, là voilà, je veux faire, j'ai reçu pas mal de commentaires sur la première vidéo. Il y avait plein de questions, donc c'est pourquoi je veux faire cette vidéo. Et vous montrer ma méthode, tous les produits que j'utilise, comment je les utilise et tout. Je vous assure que depuis que j'ai commencé à faire ces astuces-là, à utiliser ces produits-là, je n'ai plus, plus, plus de boutons après le rasage. Croyez-moi. Si ça n'a pas marché chez vous, je ne sais même pas pourquoi ça n'a pas marché en fait. Je ne sais même pas, ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce que je n'ai pas encore dit, c'est que la première vidéo, j'avais mélangé en fait, elle était d'autant sur le rasage et sur le waxing, si vous utilisez la cire orientale. Donc cette vidéo-là, elle est juste consacrée pour ceux qui font le rasage. C'est vrai que le rasage, ce n'est pas très bien pour la peau, mais c'est votre décision. Si vous décidez de vous raser, c'est votre affaire. Si vous décidez d'utiliser la cire orientale, de faire le waxing, c'est votre affaire. Ou bien si vous décidez d'utiliser d'autres méthodes parce qu'il y en a plein, c'est aussi votre affaire. Alors, choisissez ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas vous dire que je ne fais que le rasage ou bien non, 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 je ne fais que le waxing. Je ne suis pas en fait arrivée à ce point-là, là où je vais dire que je ne me rase plus. Parce que là, on est dans une étape là qu'on va en revient, on va en revient, il y a toujours le rasage. J'essaie de laisser tomber, mais je n'y arrive pas. Parce que le rasage, c'est très simple, ça passe très vite, ça ne fait pas mal et tout ça. Parenthèse fermée, on commence la vidéo. Alors, astuce numéro 1 que j'avais déjà aussi parlé dans notre vidéo, c'est d'utiliser le meilleur rasoir. Utilisez le meilleur rasoir, les filles, investissez dedans. N'utilisez pas ces rasoirs-là qui ont une lampe, deux lampes ou trois lampes, même trois lampes. Donc, trois lampes, vous allez dire que c'est mieux qu'une, mais franchement, trois lampes, c'est n'est rien. Utilisez minimum un rasoir qui a cinq lampes. Moi, j'utilise ce rasoir-là de Vénus. C'est ça que j'utilise. Jusque-là, c'est le meilleur rasoir que j'ai utilisé. Et la cinq lampe, t'as juste besoin de passer une fois, deux fois, c'est fini. Ça rase bien. Et pour celles qui disent que les rasoirs de femmes ne marchent pas pour eux, utilisez, essayez les rasoirs des hommes. Il y en a plein qui disent que les rasoirs des hommes, c'est très bien, ça marche très bien. Je n'ai pas utilisé, je ne sais pas. Parce que jusque-là, ça, là, je suis vraiment satisfaite avec. Je ne sais pas arriver à ce niveau-là où je veux utiliser le rasoir des hommes. Et si vous utilisez ça, là, et que ça ne vous a pas plu, utilisez, essayez le rasoir des hommes. Ça, à coup sûr, ça va bien marcher. Ensuite, la chose numéro deux, c'est de changer la tête. J'ai toujours quelques-uns chez moi. J'utilise une chaque mois. Je crois que parce que là, ça fait un bout de temps que je l'ai acheté. Je crois qu'ils sont trois dans le paquet et ça coûte 10 euros, 12 euros, je ne sais pas sûr. Il faut à chaque fois changer parce que là, il y a les bactéries, il y a les impuretés qui vont rester dedans. Donc, il est très, très, très important de changer la tête maximum en mois. Astuce numéro trois pour laver après le rasage. Des fois, moi, la toute première fois, quand je l'avais utilisé sur le baignoir, j'ai tapé comme ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous allez gâter tout simplement votre rasoir. Et la meilleure façon de le faire, c'est de tourner le robinier pour avoir l'eau chaude. Comme ça, vous allez le mettre sous l'eau. Vous allez laisser l'eau couler sur ça, comme ça. Vous allez le tourner et laisser l'eau couler sur ça. Et après, vous allez faire comme ça, les cheveux vont sortir. Si vous finissez, pour le sécher, il faut juste tourner le dos et le déposer là où vous savez que l'air rentre. Ou bien, si vous avez le chauffage, vous allez le déposer sur ça. En tout cas, il doit sécher. Il ne faut pas l'amener dans un endroit sombre, l'endroit où l'air ne pénètre pas pour le déposer. Il faut juste le déposer là où ça doit sécher. Et vous allez le déposer juste comme ça. Pas comme ça. Juste, vous allez le tourner et le déposer comme ça. Voilà. Ensuite, après, l'astuce numéro 4. Il y a cette question de se raser sous la douche ou bien dans le baignoir. J'ai eu un commentaire sur l'autre vidéo et il y a une abonnée qui disait que elle, sa meilleure méthode, c'est de se raser dans le baignoir. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si c'est efficace ou bien pas. En tout cas, elle a dit qu'elle se sent à l'aise avec. C'est sa façon comme ça. Donc, c'est à vous de choisir si vous allez vous le raser sous la douche ou bien dans le baignoir. En tout cas, c'est dit que dans le baignoir, vous avez accès facilement à toutes les places. Vous pouvez vous raser sans problème en fait. Alors, l'astuce suivante, c'est d'utiliser le gel de rasage. Moi, j'utilise ce gel de rasage là de Baléa. Il ne coûte grave, pas grand chose. C'est déjà presque fini. Ça fait longtemps que je l'ai et ça dure aussi très très longtemps. Ça ne coûte pas grand chose. Ça dure très longtemps. Il faut utiliser un gel. Il ne faut jamais se raser à sec. Il ne faut pas utiliser juste l'eau pour dire que vous vous êtes rasé. Non. Il faut toujours utiliser un savon spécial, un ou un gel ou juste quelque chose de spécial pour humidifier cette partie avant de faire le rasage. Si on parle d'avoir le rasage, il ne faut jamais oublier de faire un peeling avant de se raser. C'est grave important de faire le peeling avant de se raser. J'ai fait cette expérience là. Une fois, je n'ai pas fait le peeling, je me suis rasée. Je l'ai regretté. Je vous avoue, je l'ai regretté parce que ce n'était pas la meilleure idée du tout. Donc, il faut toujours faire un peeling. C'est bien de faire le peeling avant et après, mais vous pouvez en fait louper le après. Mais le avant, jamais. Jamais. Il faut toujours faire le peeling avant de se raser. Vous pouvez faire traditionnellement, très simple, sucre et huile si vous voulez ajouter du citron. Mais c'est en fait la base. Le sucre et l'huile, c'est la base. Ou bien vous achetez vos peelings sur le marché. Mais il faut quand même faire le peeling avant de se raser. C'est très important. La suce suivante, c'est d'utiliser après le rasage, quand vous êtes sortis sous la douche. Il faut toujours utiliser les dessous en coton. Il faut porter les dessous en coton et laisser ce que vous portez d'habitude tranquille. Il faut laisser ça tranquille. Vous string les trucs là. Il faut les laisser. Il faut prendre les dessous en coton ou bien, si vous voulez, il ne faut même pas mettre. Ensuite, voilà, après, il est très important de s'hydrater. Moi, j'utilise l'huile de coco pour m'hydrater. Et j'utilise aussi le gel d'aloe vera. Mais, même si j'utilise le gel d'aloe vera, il y a toujours l'huile de coco qui vient là-dessus. Là, je suis à 100% sûre que je me suis très, très, très bien hydratée. Mais, en tout cas, le premier et le deuxième jour, je ne blague pas avec l'hydratation. Parce que là, c'est très important. Il faut très bien hydrater. Voilà. Si vous avez fait tout ce truc là, étape par étape, vous avez fait tout très bien. Et malgré tout ça, vous allez dire, mais Kadija, moi, j'ai fait tout ça et j'ai toujours des boutons, j'ai toujours des mangesons, j'ai toujours ceci, j'ai toujours ceci, rien que de problème. Il y a encore une chose. Il y a ce produit là. C'est le Bipantene. C'est un produit pharmaceutique. Vous allez le trouver juste en pharmacie. Ça s'appelle Bipantene. C'est comme ça. Vous allez l'utiliser sur cette partie là, après le rasage. De temps en temps, vous allez l'utiliser. Il n'y a aucune chance que vous allez dire, ça n'a pas marché. Je l'ai testé. Jusque là, si je fais le rasage, je fais tout ce truc là. Enfin, je l'utilise. Je n'ai pas de problème. 100% je n'ai pas de problème. Je vous assure que j'ai, il n'y a pas de bouton. Quand ça fait un bout de temps que vous n'avez plus les boutons, les taches noires que vous avez, ils vont commencer à disparaître. Ça prend grave, 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 grave le temps avant de disparaître, mais ça part. Vous-même, vous allez le remarquer parce que vous allez voir que la couleur, ça commence à se réduire. Si vous n'avez pas de bouton, donc vous n'aurez pas les taches noires. Les boutons, ça va venir très vite. Ils vont partir très vite. Mais les taches noires, ça va prendre grave le temps avant de partir. Et ça, il faut juste patienter. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère bien que ça vous a aidé. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, écrivez-moi en commentaire ou bien écrivez-moi sur mon compte Instagram. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça a été très, très, très intéressant pour vous et ça vous aidera aussi. Si ces astuces-là vous ont aidé, écrivez-moi aussi dans le commentaire. Ça me fait trop plaisir de savoir que voilà les astuces que je donne, ils marchent. Bon, voilà, c'est tout. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye, bye.